C'est à vous la suite, à notre table ce soir, Anne Grouillet, juge d'instruction et actrice du film de Jean Libon, ni juge ni soumise. Et nous avons été rejoints par Charles Berling et Jean-Pierre Daroussin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner, d'autant que vous êtes un peu sur des charbons ardents. Puisque vous êtes réunis au Théâtre Antoine pour la célèbre pièce de Yasmina Reda depuis hier, c'était la première. Tout s'est bien passé ? Extrêmement bien. Extrêmement bien ? Mieux, c'est pas possible ? C'est vraiment difficile. Pas du tout de stress, quoi. Non mais... Parce qu'à chaque fois, on remet en jeu les choses quand on va au théâtre. Donc une première qui s'est très bien passée, on craint la seconde. Ah oui ? Oui, oui, c'est dangereux, d'autant plus que c'est même assez bouleversant. Donc on a du mal à dormir la nuit, on a du mal à machin. Donc le lendemain, on est un peu plus fatigué. Il y a toujours le phénomène de ce qu'on appelle la deuxième. Et on va essayer de se maintenir, d'autant plus. Mais le public, le public est très fort. Très fort pour nous maintenir. Et très important dans cette pièce en particulier. Mais vous allez jouer avec le ventre plein, après avoir déguisé le plat d'Eleonora. Oui. C'est l'émancer des veaux, c'est le plat favori des paparazzis. Paparazzis. Donc les paparazzis, les rôles de ces gens qui prennent les photographies des célébrités et des riches dans des situations compromettantes. Oui. Alors ce terme a été cogné avec les films La Dolce Vita de Fellini, où il y avait ce garçon qui s'est promené dans Rome et il essayait justement à prendre en photo des gens qui étaient complètement fous de rage et qui justement arrivaient à faire des miettes ces photos. Donc c'est quand même assez fou. C'est assez... Et on le mange ce soir ? Bah oui, absolument. Merci beaucoup Eleonora. Anne, vous êtes ce soir à la table de comédiens reconnus, salués, primés, mais vous êtes désormais vous aussi une actrice. Ce film, il vous a valu un prix. Meilleure actrice au festival du film français de Saint-Sébastien ? Oui, attention. Mais oui, mais c'est le cas. J'actrice, ok, mon propre rôle. Donc on peut se poser la question de savoir... Dans un autre rôle. Non, mon propre rôle. Ce qui veut dire... Ce qui permet de se poser la question de savoir si le terme actrice me va. Alors maintenant, il y a une chose, je venais de le dire à monsieur. Un jour, je ne serai plus juge d'instruction. Un jour, je ne serai plus actrice, je dirais à Saint-Jean Libon. Et ça, ça va arriver très vite. Et donc je serai... Demain ! Et donc je serai moi. Demain. C'est tout. Mais vous êtes un vous assez incroyable dans ce film, Marion. C'est vrai que vous avez un parler vrai, un parler cash toujours, un vocabulaire assez fleuri. Vous découvrez des mots et nous découvrons des mots. Maxime, tout à l'heure, me disait... On découvre beaucoup d'expressions que je ne peux pas répéter à cette table parce qu'on est dans des affaires criminelles un peu, parfois un peu dures, un peu rudes. Mais alors vous, vous n'hésitez absolument pas. Et avec un langage assez fleuri. Non, non, je ne peux pas le dire. Je ne peux absolument pas le dire. On me dit, vas-y dans les oreillettes, c'est impossible. Bon. C'est absolument impossible. Parce qu'en plus, vous traitez du travail de péripathéticienne, par exemple, et vous donnez des expressions techniques. Que vous apprenez, d'ailleurs, au fil de... Ah oui, mais j'adore apprendre. J'adore. Donc franchement, la péripathéticienne, tout ce qu'elle m'a expliqué, moi j'ouvrais des yeux comme ça, je ne savais pas. Mais je trouve que c'est formidable de pénétrer, si je peux dire, de pénétrer de cette manière-là dans le fantasme des hommes. L'homme est quelque chose, quand même, pour nous, d'inconnu. Quelque chose qui correspond à notre désir à nous, enfin en tous les cas au mien, et qui représente le mystère pour nous. Alors pénétrer dans ce fantasme-là, je trouve que c'est splendide. Et c'est une péripathéticienne SM, donc on apprend beaucoup de choses également. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez... Elle vende bien le film. Moi, j'ai adoré le film. Parce que vous avez pour vos personnages de l'empathie. Vous avez à la fois... Alors, quand elle part, par exemple, dès qu'elle tourne les talons, vous dites, j'ai de la compassion pour ces filles. Elles sucent des trucs qui ne sentent pas toujours très bons. Vous le dites comme ça très naturellement. C'est vrai. Continuez votre dîner. Mais vous dites ça, en fait, vous avez toujours un recul de médecins légistes face à ces gens. Tout en étant, je le disais, très bienveillante. En fait, on a l'impression que vous êtes une super magistrate. Et on se demande à la fin, est-ce que vous, vous ne désespérez jamais du genre humain ? Avec tous ces cas qui viennent vous voir, des familles qui vous racontent qu'elles sont totalement incestueuses. D'autres qui vous parlent de leur soirée SM. Est-ce qu'il y a un moment où... Non, le désespoir, c'est que je ne connais pas. Je suis désolée, mais le désespoir, je ne connais pas. Je ne désespère jamais du genre humain. Moi, j'aime bien les gens. Eh bien, ça se sent. Je trouve que dans toutes leurs facettes, ils sont merveilleux. Enfin, je veux dire, mais quel bonheur, quel plaisir. Vous avez un sourire et des yeux bleus formidables. Vous avez des lunettes, une petite barbe et un nerf qui me dévore, que j'aime énormément. Quelle qualité il faut pour être juge ? La patience ? La curiosité. La curiosité. Donc, pour être juge d'instruction, mais je ne vais pas l'expliquer ici. Il y a une différence entre le juge d'instruction en Belgique et le juge d'instruction en France. Le juge d'instruction en Belgique enquête et met en prison. Ce qui est différent de la France, il y a encore d'autres différences. Ça, c'est une première chose. Et le paradoxe du juge d'instruction en Belgique, qui est difficile à comprendre pour certains esprits simples, apparemment, c'est cette capacité à être curieux et à douter et à remettre en question, à ne pas partir d'hypothèses ou à ne pas partir de parti pris. Donc, parti pris, on ne connaît pas. Hypothèse, on ne connaît pas. Curiosité, on connaît. Vérité, on connaît. Et c'est ça qui fait la richesse, à mon sens, du juge d'instruction en Belgique. Mais je comprends que ce soit très difficile à un prix d'interprétation. Parce que le métier d'acteur et le métier de juge d'instruction sont deux métiers qui sont très, très proches. Parce qu'il s'agit, bien sûr, il s'agit d'instruire un personnage, il s'agit de découvrir sa vérité et il s'agit non pas de rendre la justice, mais de rendre la justesse. Ce qui est vraiment très proche. Et ce sont vraiment deux métiers très, très proches. Moi, si je n'avais pas été acteur, j'aurais aimé beaucoup être juge d'instruction. Et il faut que vous voyez. On échange ! Mais voilà ! Il faut absolument aller voir ce film. Il faut aller voir ce film. Ni juge, ni soumise. C'est extraordinaire. Et c'est à partir de mercredi prochain sur Grand Écran. Il faut aussi aller voir et applaudir Jean-Pierre Daroussin et Charles Berling. Et Alain Fromager. Et Alain Fromager, au Théâtre Antoine. Vous aviez déjà partagé l'affiche d'un film, mais c'était il y a 17 ans. Et vous n'aviez jamais joué ensemble au théâtre. Au théâtre, non. Vous êtes heureux de vous retrouver ? J'ai joué ensemble au football, mais c'était encore il y a plus longtemps. Il joue bien, Charles Berling ? Oui, c'est un délai droit d'une rapidité extraordinaire. Il paraît que vous êtes un peu du genre à retarder, à attendre le dernier moment. Je suis du genre à retarder ? Non, à retarder le moment d'apprendre votre texte, par exemple. On l'a tout fait au dernier moment, non ? Oui, mais enfin là, en principe, non, pas trop, non, quand même. Vous démentez, Charles. Non, il travaille avec beaucoup de... Non, non, il travaille remarquablement bien, parce qu'il travaille doucement, à petits pas, mais ça s'accumule comme ça et ça donne quelque chose de extraordinaire. C'est un partenaire absolument magnifique qui construit tout doucement, il ne se précipite pas, il ne s'affole pas, il ne panique pas et il va droit au but. On n'a pas les mêmes méthodes avec Jean-Pierre, malheureusement. Pour moi, non, je rigole. Non, mais enfin, moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais lui, il travaille vraiment comme ça. Enfin, bref, moi, je suis très heureux qu'on se retrouve, parce que c'est un acteur prodigieux. Là, on se régale déjà depuis deux soirs, c'est fantastique. Cette pièce est absolument dingue. Avec Alain... On se parle, on s'écoute, c'est... La version qu'on fait de cette pièce-là, elle est vraiment basée sur l'amitié des trois personnages. Oui. Et... Pierre, il faut rappeler le pitch. Mais c'est en ça qu'elle est universelle, puisque ce sont trois amis. Il y en a un qui est joué par Alain Fromager, qui est Serge, qui a acheté à un prix astronomique un tableau. Un tableau qui, au milieu des années 90, est un tableau de grande, grande classe, tout blanc. Et ces deux autres amis qui sont joués par vous, Jean-Pierre, et par vous, Charles Berling, vous n'êtes pas tout à fait convaincu par le tableau, on peut dire. Vous, pas du tout. Jean-Pierre est un peu plus nuancé. On regarde un court extrait. On voit du jaune. Du gris. Des lignes un peu ocres. Et tu es ému par ces couleurs. Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça ? Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric, bluffé par ce qu'il croit être, la culture. Culture que je vomis définitivement, d'ailleurs. C'est une merveille. Ce texte de Yasmina Reza a eu un succès phénoménal à glaner toutes les récompenses à l'époque, au milieu des années 90, dans sa première version, avec Arditi, Pierre Vanek et Fabrice Lucchini. Moi, je l'avais vu. Vous l'aviez vu à l'époque ? Je l'avais vu en 97 avec Trintignant, Rochefort et Pierre Vanek. Ce qui n'était pas mal non plus. Très, très bien. Moi, je l'ai vu effectivement à l'époque et je l'ai vu aussi dans la version. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à l'époque parce qu'on est au milieu des années 90. Il y a un homme, un grand producteur comme Claude Berry, qui fait sensation parce qu'il achète à des prix énormes. Beaucoup de tableaux blancs. Quand on va chez lui, il y a des tableaux blancs partout. Donc, on en plaisante. Mais finalement, la pièce est jouée très sérieusement. Le débat est sérieux et vos trois prédécesseurs, Arditi, Lucchini et Pierre Vanek, étaient surpris car forcément, la salle rit, comme on l'entend rire. Bien sûr, parce que c'est un débat qui est extrêmement présent partout dans toutes les familles, dans tous les milieux, sur qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la modernité aussi de l'art. Qu'est-ce qu'on doit faire, respecter la tradition, aller vers l'avenir, le passé. Donc, c'est tout ce débat-là. Et après, ça met, autour de ce débat, se met en jeu leur amitié et le fonctionnement de leur amitié. Ce qui est génial dans la pièce, c'est qu'elle a pris trois personnages qui ont chacun une énergie différente, qui sont fondamentalement complémentaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours amis, parce qu'il existe les vrais qu'on a rencontrés, qui sont venus à la couturière. Oui, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. On les connaît, on a même fait une photo tous les six ensemble, n'est-ce pas ? Ils existent. Donc, je crois que le génie de cette pièce, c'est qu'elle est allée... Et d'ailleurs, ça fait penser un peu à votre film. C'est-à-dire que, comme par hasard, la réalité est toujours extraordinaire, inspirante, surprenante. C'est-à-dire que quand on observe bien la réalité, comme l'a fait Yasmina Reza avec sa pièce, ça devient du délire, en fait. Ça devient quelque chose d'énorme. Mais vous comprenez qu'on puisse acheter, dépenser des sommes folles pour un monochrome blanc ? Mais oui, bien sûr, on peut dépenser des sommes folles pour de l'art. Et l'art a toute une histoire. C'est pas du tout ce que dit ton personnage. Non, mais... Oui, ça va pas du tout, là. Non, parce que justement, il se pose des questions. Tout le monde se pose des questions à propos de l'art quand Duchamp est arrivé avec un bidet dans un musée. Ça a un sens parce que ça raconte quelque chose. On a besoin de soi, c'est à vous. Donc, on a essayé d'aller vendre devant le centre Poupidou, des toiles blanches. Regardez ce que ça donne. Bonjour, messieurs, dames. Vous serez intéressés par un tableau ? Non, merci. Bonjour. Est-ce que vous aimez ce genre de tableau ? Bah, il est blanc. Vous pourriez l'acheter combien, ce tableau, monsieur ? Je suis pas assez riche. Ah, il y a... Celui-là est un peu sale. C'est dommage. Ça casse la pureté intégrale de la chose. Bonjour, madame. Vous disiez que vous étiez courageux. Ce qui me plaît pas, entre guillemets, ce qui me transcende pas, c'est que j'ai toujours préféré la nature à l'art. Et là, il est vivant et du coup, il continue à être exprimé par la vie. Mais pour moi, ça vaut pas un art ou un oiseau qui fait la même chose. D'accord. Ça, c'est de l'art blanc. C'est de l'art blanc, mais c'est de l'art quand même, non ? Et bravo à Bastien Collignon qui, quand même, a très bien joué le rôle du peintre. Et ça inspire des passants qui font une analyse artistique. C'est extraordinaire. Et c'est corrigé entre le mot plaire. Ça ne me transcende pas. C'est le plus de César, quand même. Mais c'est l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'histoire de... Qu'est-ce qui est symbolique ? Qu'est-ce que c'est que les valeurs, les valeurs même de l'argent ? C'est une histoire de dominants et de dominés. La domination, c'est trois mâles dominants d'une certaine façon, chacun à sa façon. Certains avec l'argent, d'autres avec leur liberté, avec leur façon, avec le fait de ne pas s'agglutiner à la pensée des autres. Ça donne aussi une espèce de pouvoir. Enfin, il y a plein de façons de dominer les autres. Et cette domination-là, elle est exercée par des gens qui ont de l'argent et qui décident de donner un prix à quelque chose. Et donc, il y a certains artistes qui ont compris ça et qui profitent de la domination de ceux qui veulent prouver qu'ils en ont plus que d'autres. Il me tarde d'aller vous voir tous les trois, parce que ce texte est tellement universel, à la fois sur ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, mais sur l'amitié aussi, et les débats qui révèlent la personnalité de chacun, que de vous voir tous les trois, maintenant, après les deux distributions précédentes, je me régale d'avance. On ne pouvait pas vous laisser partir sans vous parler de la dernière grande affaire d'art contemporain, à savoir le bouquet de tulipes de Jeff Koons. Jeff Koons l'a offert à Paris en hommage aux victimes des attentats de 2015, un bouquet de tulipes qu'Anne Hidalgo a accepté, voilà, sous vos yeux ébahis. Voilà, c'est une représentation. Mais qui coûte quand même la bagatelle de 3,5 millions d'euros à fabriquer, et qu'on ne sait pas vraiment où installer votre avis. Moi, je n'aime pas cette œuvre non plus. Non, moi, Jeff Koons, je n'ai jamais aimé ce qu'il fait, j'adore Damien Ears, par exemple, ou des artistes comme ça, il y en a que j'aime beaucoup dans l'art contemporain, lui, il ne me fait rien. Alors bon, je suis un peu comme dans la pièce, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait à moi ? Moi, de toute façon, je ne suis pas un riche collectionneur, je m'en fous complètement du marché de l'art, donc j'apprécie une œuvre pour ce qu'elle me fait. Si je veux voir un Jackson Pollock, là, pas longtemps, j'étais chez Pierre Soulages au musée Rodez, c'est prodigieux, quoi. C'est-à-dire, c'est des tableaux noirs, donc ça m'intéresse, justement, en répétant la pièce. Mais là, je suis bouleversé, parce que Pierre Soulages, à 98 ans, a traversé un siècle, a créé une œuvre, évidemment que ce n'est pas un tableau noir, vous comprenez, c'est beaucoup plus... Il y a eu des tas de périodes et que c'est un peintre absolument prodigieux. Et donc, pour moi, Jeff Koons, ça ne m'intéresse pas, mais... Jean-Pierre, pour contrebalancer, peut-être, et après, on conclura ? Vous serez plus nuancé. Oui, forcément, mon personnage est plus comme ça. Non, mais ça n'a pas l'air moche. Après, l'endroit où on met, ça pose aussi question. Si c'est un cadeau, je pense que ça... C'est 12 mètres, oui, plus, c'est Patrick. Si c'est un cadeau, j'imagine que c'est lui qui paye, et non pas... Non, 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 c'est un cadeau pour les 13 mètres. C'est à charge de la mer. Donc, ça s'appelle un cadeau pourri. Oui, c'est un stage du pathos. Voilà, ça s'appelle un cadeau pourri. Bon, ben voilà, Jeff Koons, raviillé pour l'hiver, c'est l'heure du live.